pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour d'abord avant de commencer la vidéo je vous souhaite une bonne rentrée à tous à tout le monde qui a tous ceux qui ont fait la rentrée scolaire aujourd'hui tous les jeunes qui ont fait la rentrée que ce soit jeunes et autres jeunes plus grandes personnes etc je vous souhaite une bonne très bonne rentrée à tous et j'espère que c'était pas trop difficile de reprendre après ces belles vacances qui s'est bien passé comme vous avez vu moi j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que bon j'ai profité la plage etc je vous ai fait une vidéo habitué de kualang et de walibi habitué j'ai profité aussi j'avais aussi des problèmes avec mon appareil mon objectif puisque en fait j'avais oublié du matos pour bien faire mes vidéos etc j'étais pas très motivé pour faire mes vidéos bon voilà aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo débriefing comme vous avez vu de l'olympique lyonnais comme vous avez vu aujourd'hui qui n'arrête pas de perdre qui a fait sa première défaite du championnat de france ensuite la deuxième défaite la troisième défaite ça continue comme vous avez vu l'olympique lyonnais en ce moment au plus mal et vraiment dernier peut-être va descendre on parle aujourd'hui des ligues 2 mais ce sera trop tôt de parler de ligue 2 moi j'irai puisque franchement l'olympique lyonnais peut quand même se maintenir avec les petits qu'ils ont je pense que là si on revient à ce niveau là aujourd'hui là que je vous parle qu'on est à se maintenir c'est la première fois que je dis ce mot maintenir avec l'olympique lyonnais c'est vraiment c'est que ça vient grave depuis que jean michel aulas est parti on va dire que ça a un peu changé l'olympique lyonnais a un peu changé puisque c'est plus le même lyonnais les mêmes lyonnais pourtant c'est les mêmes joueurs il n'y a plus la même motivation c'est que ce soit entraîneur les joueurs il ya beaucoup de problèmes mais après sa part de la direction c'est la direction qui met le plein pot en fait c'est la direction qui pour moi qui fait qui fait que l'olympique lyonnais est au pire mal et au plus mal aujourd'hui car comme vous avez vu lyon est dernier quand même du classement on va dire après le départ de jean michel aulas il ya eu beaucoup de problèmes que ce soit un financier etc bon c'est des problèmes de du de la direction et quand la direction ne va pas et bien évidemment l'olympique lyonnais aussi suis les joueurs suit tout le monde suit tout le monde va pas très bien donc voilà pourquoi aujourd'hui je veux pas m'énerver ça sert à rien je veux dire la vérité que lyon restera lyon mais supporter faire des débriefing de l'olympique lyonnais ça sera plus trop une même motivation que j'ai tout le temps sauf s'il ya un changement et des joueurs qui arrivent comme j'ai aussi à vous le dire les joueurs que j'ai aimé sur lyon comme vous avez vu sur la dernière vidéo que j'étais allé voir l'olympique lyonnais en vrai que j'étais allé voir un charquis tout ça les joueurs de lyon j'avais vu rayan charquis vraiment j'y avais parlé pour lui demander est-ce que s'il va rester cette année il serait là olympique à l'olympique lyonnais il m'a répondu effectivement qu'il sera encore là donc voilà comme vous avez vu c'est on va pas dire c'est un signe mais pour moi c'est un peu un signe du destin de pas avoir vu barcola puisque moi la base vous vous rappelez dans cette vidéo j'allais voir barcola donc barcola je n'ai pas vu et bien résultat des courses barcola est parti voilà j'aurais pu lui poser cette question et essayer de faire des tas journalistes et c'est de faire un petit pas pour voir s'il va rester sur lyon et c'est tout mais je n'ai pas pu lui demander cette question je l'ai demandé à charquis il est toujours là donc voilà même si charquis n'est pas mon meilleur joueur lyonnais je dis la vérité il faut le dire il est bon techniquement et tout mais bon voilà la casette ça aurait été plus la casette mais c'est vrai que dans l'ensemble de lyon on a besoin vraiment de tout le monde en lyon on a besoin de tout le monde donc voilà j'ai pas vu barcola j'ai été dégoûté barcola a joué et est allé au psg en ce moment les négociations étaient vraiment vite fait c'était les négociations qui ont pas duré très très longtemps que un matin je me réveille je vois barcola et je vois une vidéo barcola il à paris je me dis mais je me dis c'est un cauchemar peut-être que j'ai mal ouvert mes yeux je sais pas jour mes yeux je me dis non mais c'est un cauchemar n'a barcola il est pas à paris ne me dites pas ça il est pas à paris alors qu'il était en négociation et je vois 18 millions d'euros si c'est bien ça le prix de 18 millions barcola j'ai dit non 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 je dis ce jour là je vous je vous assure que je me suis dit je fais un cauchemar je suis pas dans la réalité et évidemment barcola est vraiment à paris et j'ai dit non c'est pas possible c'est pas possible j'étais vraiment de tous mes états voilà je n'ai même pas vu le gars il est parti après il faut dire il faut dire ce qu'il ya il faut dire la vérité que autant que joueurs moi j'aurais été à sa place pour paris me propose de venir à paris que le projet de paris gagner la ligue des champions il gagne le champion de france il gagne déjà des titres il gagne beaucoup de choses donc le projet de paris était beaucoup plus intéressant que le projet de lyon qui essaie de se qualifier pour être en l'ufa voire en ligue des champions c'est pas un projet ça c'est un projet pour moi nul que le projet de paris c'est un projet vraiment qui est bien donc je comprends barcola même si j'ai eu mal au coeur voilà barcola est parti voilà et je suis allé voir effectivement le match où elle pg où elle pari et puis voilà j'étais j'avais mal au coeur de voir barcola paris et rentrer dans le stade heureusement qu'il a pas marqué puisque la c'était c'était le bout de ma vie là je pense que là c'était limite je me tirais une balle dans la tête c'était pas possible qu'il part d'un seul coup et il joue le premier match contre lyon et qui marque c'est que vraiment c'est un cauchemar c'est pas possible c'est un cauchemar donc voilà la saison a commencé très très mal du côté lyonnais mais je veux vous dire la vérité que oui effectivement comme lyon va pas très bien je vais pas souvent faire des vidéos de l'un api lyonnais puisque ça va pas c'est pour dire que ils ont perdu pour critiquer je ça sert à rien ça sert à rien que je m'énerve et critiquer vaut mieux regarder les autres équipes et regarder ce qui se passe etc parce que là ça a internervé voilà lyon est ce qui est le nouveau président lyonnais fait son taf malgré moi je pense que je n'aime pas son taf oui je le dis la vérité je n'aime pas ce qu'il fait je suis comme tous les nuets je suis pas content de des résultats ils disent qu'ils veulent ils veulent changer les choses je sais pas apparemment ils veulent un entraîneur qui n'est pas encore aujourd'hui d'activité puisque apparemment l'entraîneur a un club donc ils attendent qu'ils soient libres pour acheter ils ont des idées bon on va laisser les idées faire on va les laisser faire ces nouveaux présidents la nouvelle direction à son son taf veut faire son travail bon on laisse faire mais voilà faut dire que quand même les choses que voilà lyon en ce moment c'est la crise plus personne veut regarder lyon tout le monde veut regarder paris et tous les autres équipes mais plus lyon comme vous avez vu le classement dit tout vous dit tout voilà que ça va passer la crise donc voilà je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire que bon je reprends les vidéos de des brefings j'essaye de faire des vidéos quand tout va bien du niveau lyonnais et quand tout va pas on verra comment ça se passer puisque là c'est c'est critique mais malgré tout j'ai des vidéos que et qui vont sortir des petites surprises qui vont sortir cette année que je vous dis pas il va avoir à l'évaluation de la chaîne bien sûr il va falloir que j'évolue un moment donné cette chaîne alors que je travaille dans ma chaîne puisque si lui on ne va pas il faut que je travaille dans ma chaîne etc et je fais d'autres vidéos de vidéo de u13 comme j'ai commencé parce que ça c'est bien animé ça anime bien ma chaîne et et puis les dégustations aussi sont là mais je pense que niveau lyon ça va être un peu compliqué voilà comme vous avez vu là c'est limite j'étais au bout de ma vie là c'est pas possible excusez moi si j'ai parlé beaucoup ces nouvelles vidéos de la rentrée évidemment je reviens ici dans les débriefings je reviens dans les nouvelles vidéos mais j'essaie dans de me lancer cette fois ci c'est de faire un peu plus de vidéos même si j'essaie de de changer un peu comme moi j'aime bien mélanger les vidéos faire un peu de déranger et faire aussi un peu dégustation et tout donc voilà je vais pas parler plus de là j'ai dû parler pendant 20 minutes je pense on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et puis n'hésitez pas à venir surtout dans mon live que je fais souvent sur ma chaîne qui est souvent du matin je commence souvent le matin tout vers les 6 heures du matin 7 heures du matin mon live que je lance temps en temps n'hésitez pas à poser vos questions dans dans mon live que j'ai actuellement ici je répondira aux questions à toutes les questions et si vous avez des vidéos à qui qui vraiment qui vous font plaisir que je puisse faire n'hésitez pas à me poser la question dans les dans le live et cetera quelle vidéo quel genre de vidéo vous voulez que je fasse etc excusez moi si j'ai bête ça fait longtemps j'ai pu faire une vidéo moi aussi j'ai un peu voilà je suis un peu avec cette défaite hier parce que c'était hier dimanche que j'ai vu ce match de lyon voilà j'étais au stade rupama voilà c'était pas très le top voilà c'était pas vraiment le top ce qu'ils ont vu sur mon snap n'hésitez pas de ajouter le snap sur ma chaîne youtube n'essayez pas d'essayer bien excusez moi j'ai un peu ce que je dis n'hésitez pas de m'ajouter sur snap sur snap et sur instagram je suis beaucoup active sur ça je vais un peu de vidéos je mets un peu de vidéos pas de moi mais des vidéos un peu souvent de moi je mets un peu de vidéos de voiture je mélange un peu tout la musique un peu tout mais n'hésitez pas aussi de venir sur mon snap et de me parler n'hésitez pas bon on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis j'espère que vous avez bien que vous passez une bonne soirée je suis vraiment désolé de ne pas faire trop de vidéos en ce moment c'est compliqué puisque voilà avec mon nouveau site de montage c'est un peu compliqué le montage en ce moment et je suis pas très motivé je ne le cache pas je suis pas très motivé dans ce moment mais ça va me revenir allez salut les amis et j'espère que vous avez aimé aussi le nouveau générique n'hésitez pas à le marquer sur commentaire si vous avez aimé ce nouveau générique je vais le garder je vais garder ce générique pour le moment si personne dit quelque chose c'est que vous avez aimé mais n'hésitez pas de le me dire si le générique vous plaît ou pas parce que j'essaye de tester un peu le générique c'est de tester un peu même si l'ancien générique je kiffe toujours et oui je kiffe j'arrive pas à changer vous